Comment chercher un mot dans un dictionnaire en hébreu grâce à votre système ios ipad sur ordinateur éventuellement aussi je vais tout vous dire dans cette vidéo il faut dire que depuis que l'informatique s'est développé internet s'est développé c'est beaucoup plus facile de s'y retrouver dans la recherche de mots obscurs en hébreu avant il n'y avait que les dictionnaires papiers mais c'est vrai que depuis que internet existe ça nous a ouvert énormément d'horizons et de possibilités pour être autonome dans son apprentissage de l'hébreu on va prendre en exemple cet article que vous avez devant vous un article tiré de why net c'est yedi otaharonote sur internet j'ai cet article qui est dans un hébreu assez châtié difficile comment je fais pour m'en sortir vous avez plusieurs solutions vous savez qu'en hébreu les mots sont pas forcément reconnaissables ils sont ou au pluriel ils sont ou déclinés ils sont ou précédés d'une préposition et les verbes sont parfois au passé au présent au futur à l'impératif alors je vois par exemple ce titre pire koussey ici on a un titre qui n'est pas très compliqué par contre il ya un mot un peu obscur pire koussey qu'est ce que c'est bon j'ai compris que ce youd à la fin c'est aï c'est la smi route c'est pire koussim je vais utiliser mon dictionnaire even shoshan intégré à l'ipad ou à l'iphone je sélectionne ce mot en entier je mets définition et ici qu'est ce que j'ai il m'a reconnu le mot pire kouss voilà et donc ici j'ai la définition alors ce qui est bien avec even shoshan ce dictionnaire est totalement vocalisé donc ça vous permet de savoir le lire on a compris que c'était le nom d'action pire kouss c'était comme d'ibour donc ici on voit pire pour et l'ab tout baya daim ou va régler on va pas s'empêcher de regarder un dictionnaire hébreu français alors un bon dictionnaire hébreu français vous en avez un sur le site beivrite nos partenaires d'ailleurs et vous avez le dictionnaire entier de colette à louches à l'intérieur qui est très pratique donc je vais sur dictionnaire ici je vais aller sur mon mot par contre il faut que je mette je crois au singulier sinon ça va pas marcher ça aussi la difficulté en hébreu c'est qu'il faut chercher le mot dans une certaine forme tout cas even shoshan nous a permis de savoir quel était le mot au singulier donc il est maintenant c'est plus facile je fais recherche et je vois voilà ici pire kouss c'est convulsion frémissement et c'est convulsion je me dis que c'est ça en fait la définition enfin tout cas tout cas la traduction du mot par exemple ce chapeau de présentation zone iraite kétofa a moi je sais lire mais par exemple si vous savez pas lire ce mot vous mettez définition ici et il vous a retrouvé le mot tofa a que veut dire le mot tofa a je peux le chercher dans mon dictionnaire de colette à louches merci colette voilà je mets tofa a et je vois curiosité phénomène phénomène voilà ici tac voilà je sais que tofa a c'est un phénomène maintenant si vous avez un verbe vous avez un verbe par exemple ici zone iraite kétofa a malhitsa par exemple venir et c'est un verbe on peut aussi prendre malhitsa et vencho jeanne qu'est ce qu'il me dit bon les ritsa aïe il n'est pas en place là il me donne un nom commun je vais le chercher ce verbe dans je le copie déjà et je vais le chercher dans péalim péalim retenez tous les tous les sites un péalim c'est très sympa c'est un super il y en a d'autres c'est pas le seul il ya aussi reverso il ya aussi un autre même dans le site beivrite et je m'ai collé ici malhitsa qu'est ce qui me donne les alhits et j'ai toute la conjugaison je vois que malhitsa c'est au singulier c'est le verbe les alhits au singulier et les alhits que je peux après chercher dans le dictionnaire et je crois d'ailleurs que dans le dans le dictionnaire de colette alouchi on peut l'écrire directement à l'infinitif les alhits angoissé stressé mettre sous pression je vous ai donné un petit peu les différentes méthodes pour vous en sortir en hébreu si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à nous écrire par le formulaire de contact qui est à votre disposition et nous nous ferons un plaisir de vous aiguiller au maximum l'air très haut